Souvent, je dis que vous rentrez au palais du recyclage. Ici, vous allez voir une trentaine de créateurs, tous ils travaillent une matière première secondaire. Et puis après, j'explique que c'est aussi un lieu où on peut manger. Et puis, on sert des soupes qui sont faites avec des produits déclassés. Donc, on participe à éviter le gaspillage alimentaire. J'explique un petit peu la démarche. Et en même temps, je fais un peu jeu de piste. C'est-à-dire, je leur explique tout de suite ce que c'est. Je leur dis, allez voir et devinez en quoi c'est fait. C'est un petit peu un jeu ici. Moi, j'aime bien aborder les choses un peu sous l'aspect du jeu. Je trouve que c'est sympa. Un jour, j'ai décidé de créer un lieu hybride où on verrait à la fois des créateurs recycleurs pour donner du sens au recyclage et où à la fois on pourrait manger pour donner du sens au fait d'éviter le gaspillage alimentaire. J'ai décidé de créer un lieu où on se rencontrerait, on échangerait et on parlerait de comment on pourrait fonctionner, consommer autrement pour que tout aille bien. J'ai eu envie de plus être au contact des gens et de donner du sens à la fois au recyclage, à la fois au fait d'éviter le gaspillage alimentaire, de consommer autrement, de faire attention à ce qu'on consomme. En ouvrant ce lieu qui est un peu hybride, qui est à la fois une boutique de créateurs recycleurs, mais en même temps une cantine et un salon de thé. Alors quand on dit une cantine, on travaille en fait avec une maraîchère qui cuisine ses légumes déclassés pour en faire des soupes. Ce qui me permet finalement, tout au long de la journée, de sensibiliser et de donner du sens et d'expliquer aux gens. C'est vrai qu'on est aussi un lieu de rencontre pour tout ce qui est territoire zéro déchet. Il y a des rencontres qui se font ici, des ateliers de création avec les créateurs qui recyclent. On a un atelier de la réparation tous les mois. Donc ça c'est concrètement comment échanger, comment partager. Et puis ce mot est important, je crois que moi j'avais envie que ce soit un lieu d'échange et de partage. En général ils sont super étonnés de ce qui peut être fait avec des choses qu'on aurait jetées. Et en général ça leur donne le sourire. Donc j'attaque pas mal comme ça. J'ai dit c'est vrai, la création ça donne le sourire. Et là en plus on voit que, ben voilà, on a créé avec des choses qu'on aurait jetées. Donc ça interroge, non ? Et là ça peut permettre la discussion. L'autre jour on m'a dit, j'ai passé une journée de hum, et ben ça a été un moment de bonheur. Ben ça, ça fait plaisir. Ou il y a un groupe de personnes qui vient, maintenant ils viennent tous les vendredis, ils viennent tricoter. Voilà, il y a des gens qui viennent pour échanger sur des livres. Ils ont un rendez-vous régulier ici. Ça c'est chouette. Pour une ville comme Chambéry, c'est un lieu assez atypique. Donc tu vois, il faut déjà que les gens rentrent là-dedans. Des fois ils se disent, voilà, mais je suis où ? Je suis dans une boutique ? C'est un lieu un peu atypique. Donc déjà il faut... Alors là ça commence à être positif ça. Parce que les gens disent, ah là là, c'est super qu'il y ait un lieu comme ça sur Chambéry. C'est vrai que c'est pas ce qu'on voit partout. Donc voilà, il faut que ça s'installe. Moi je me rends compte quand même que sur le bassin chambérien, il y a quand même un engouement d'une certaine partie de la population pour ces thématiques. Et donc ils sont quand même curieux d'avoir de l'information. C'est le plaisir de rencontrer des gens. Moi je pense que dans la vie c'est ça qui est bien. Même dans tout ce que j'ai fait, moi ce qui me plaît c'est de rencontrer des gens. Le challenge je pense, l'envie du challenge. Et puis justement de ne pas faire un modèle qui existe. D'essayer de faire quelque chose de différent pour que justement ça fasse parler, ça fasse échanger et qu'on ne soit pas sur quelque chose qu'on a vu à tous les coins de rue et qu'on va retrouver là quoi. Conjuguer au fait d'essayer de donner du sens sur la problématique environnementale. C'est ça. C'est à dire que les challenges ils sont quand même liés à ça. Puis c'est un peu la base des déchets. C'est un peu dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es quoi. Ça commence par là quoi. Aussi. Peut-être la prise de conscience qui a été la mienne quand j'ai mis le nez dans les poubelles. Avant d'avoir parlé de ça, moi je pense que je ne m'étais jamais posé la question savoir quel était l'impact de mes ordures, qui cherchait, qui venait récupérer ça. Ce n'était pas un problème quoi. C'est énorme quoi la gestion des déchets, l'impact que ça peut avoir. Et puis la facilité qu'on a à se fermer les yeux, les oreilles et à se croiser les bras quoi. Oui on a des grandes idées environnementales, mais finalement qu'on le fasse ou pas, c'est pareil. Et qu'on n'arrive pas forcément à avoir une perception de dans 10 ans, de dans 20 ans, de ce que ça génère. On voit ça au quotidien, on est tous un peu quand même assez nombrilistes, assez centrés sur nous-mêmes. Donc voilà, je crois que des fois c'est bien de recommencer à la base. Je crois que le plus gros problème pour moi c'est l'administratif. C'est le temps que ça me prend. Et puis la partie finance quoi. Moi ça fait un an et demi que je suis là, je ne me suis encore pas payée. Après le conseil c'est surtout, bon voilà, si c'est là, si c'est vraiment un truc, un projet dans les tripes et qu'on le sent, il faut y aller. Après, ça prend des fois du temps, voilà, parce qu'il faut que les choses elles se mettent en place et puis il ne faut pas s'emballer, il faut laisser mûrir le projet. Mais il faut le faire. De toute façon, après si on en a envie, il faut le faire. On est là pour ça non ? Il y a plusieurs initiatives sur le territoire que je relaie aussi ici, comme j'aime beaucoup, voilà, qui participent à donner du sens. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font ici. Et parfois c'est même difficile d'être sur tous les francois. Voilà, on est aussi impliqués par exemple dans la monnaie locale. Bon bah ça fait de la monnaie locale, le territoire zéro déchet, les expériences de qui, de là, les artistes. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses déjà à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour animer le lieu, donc voilà. Mais après, moi, je suis vraiment à l'écoute et voilà, je peux être là pour apporter mon expérience et puis proposer le lieu. Le lieu peut être un lieu, effectivement, d'échange et de partage. Quand on prend le temps de discuter avec les personnes, quelque part, ça allume quand même des petites lumières. Et ça, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on se dit qu'à force de planter des petites graines, finalement, ça va marcher. Sous-titrage ST' 501